Qu'est-ce que tu étais en Normandie ? Moi j'habitais en Normandie, j'étais en province, et c'est en bougeant à Paris, vers 14-15 ans, que je suis arrivée dans un lycée où il y avait des gens qui étaient juifs. Alors moi la religion, juif, catho, etc., c'était complètement, pas du tout évoqué dans ma famille, on était complètement athées, même si j'étais dans des sortes d'univers, des lycées privés un peu catholiques et tout ça. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser avec mes camarades. Là, ils me disaient, mais c'est quoi ? C'est quoi être juif ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi ? Mais quelle différence ? Mais il n'y en a pas. Moi ça a toujours été une incompréhension totale de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour faire un grand saut dans le temps, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie avec mon ex-compagnon qui est juif, mais pas tellement pratiquant. Mais du coup, on a quand même traversé pas mal la culture juive. On est allé un jour visiter le mémorial qui est dans le marais, et il y a des membres de sa famille qui sont notés. Et là, waouh ! Là, on prend la mesure de la réalité de ce qui se passe. Moi, mes grands-parents, ils sont enterrés dans des tombes en Normandie, enfin bon voilà, tout va bien. Là, on prend vraiment cette mesure-là. Et puis, un autre grand saut dans le temps a été quand j'étais à Avignon pour une expo. Il y avait l'exposition dans la prison d'Avignon. Et donc, il y avait plein d'artistes, Claude Lévesque, etc. C'était rare, c'était super beau, et tout. Et puis, il y avait un témoignage de Marceline Loridon, j'ai oublié l'autre partie de son nom, que je ne connaissais pas. Et il y avait son témoignage où elle racontait comment petite avait été déportée. Moi, je suis restée dans ce témoignage, j'étais nouée. Et ce qui m'a vraiment beaucoup... Là, ce qui m'a vraiment marquée, c'est qu'il y avait les registres de la police française, avec les noms de tous les juifs, la liste des gens qu'il fallait emporter et déporter. Et ça, moi, ça m'a... J'ai vraiment pris la mesure de ce qui s'était passé avec ça, quoi. Voilà.